Je vais essayer de parler un peu d'une blève historique en ce qui concerne moi et ma femme. C'était dans le mois de mai où nous nous sommes rencontrés. C'était juste dans un travail communautaire organisé par une structure se trouvant à Bougarama, là où ils ont invité les jeunes entrepreneurs de Kamanyola en collaboration avec les jeunes entrepreneurs du Rwanda. Quand je la courtisais, elle me racontait l'histoire de sa grand-mère seulement. Ma grand-mère me disait qu'un jeune Congolais ne peut jamais se marier à une fille rwandaise. C'est dans ce moment-là que nous sommes entrés en communication avec ses parents et pensait que ceux qui vont marier son enfant, c'est juste un Rwandais. Alors que moi, j'avais mon ambition, y compris celle de l'Église, parce que c'est un musulmane. Moi, c'est un musulman. Je me suis senti qu'avoir cette fille-là, pour moi, ce serait peut-être quelque chose que j'aimerais. Après, je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, j'ai manqué quelqu'un qui va moi, s'occuper de moi. Ce n'est qu'après j'ai rencontré cette fille, elle m'a vraiment aidé. Elle m'a transféré jusqu'à Bouchengue, Bouchengue au Afaïssal. Et après, elle m'a dit de retourner au Burundi ou de chercher comment je vais me faire soigner à l'extérieur, Kenya. Et après, elle essaie de t'occuper de moi, jusqu'à ce que la santé puisse t'améliorer. C'est un musulmane. C'est un musulmane. C'est un musulmane. C'est un mariage mixte, la sociologie et l'histoire des grands lacs. Nous renseignent qu'ils ont eu lieu, à l'époque de nos ancêtres, dans le passé, entre simples roturiers et entre les familles royales, entre les princes et les princesses des familles royales. Avant le mariage, il faut dire qu'il y avait des échanges économiques, il y avait des échanges politiques. Les familles du Rwanda pouvaient venir saluer les familles du Bouchy et ils pouvaient échanger des vaches avec eux. Les familles du Burundi avaient des liens d'amitié, de voisinage avec les familles de la Rousizi aujourd'hui. Et c'est à partir de ces échanges-là que l'intérêt de prendre femme avait commencé à naître. Parce qu'à ce moment-là, la femme jouait une sorte de trait d'union entre ces familles royales et progressivement entre les familles de simples roturiers. Chez nous, au Congo, dans la région africaine de Gros Lacs, pour éviter ce qu'on appelle les guerres intertribales. Ce que nous nous appelons tribus aujourd'hui, c'était des nations souveraines avant la colonisation. Et c'est ainsi qu'une nation, celle des Bashi de Kabare, des Bahaya comme on les appelle, les mohémi de Kabare devaient prendre femme au Rwanda. Pour éviter que le Rwanda n'entre pas en conflit avec le Bouchy. Quand il venait vers le guichet, j'ai tout de suite sympathisé. Et puis après, on a commencé à échanger. Ma petite-sœur est allée étudier là-bas. Et nous avons eu des rencontres. Et puis, on s'est aimé comme ça. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Vous savez, les parents à Boujoumboua, les voisins, ça ne leur dit rien. À Boujoumboua, c'est la cohabitation avec les autres nationalités. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'aime mon maman fiancé, lui-même, les autres. J'étais jeune, je ne m'en souciais pas. Quand on est bien avec mon mari, les autres, ça ne me regarde pas. D'après l'observation, nous avons vu que, vraiment, la situation que nous vivons aujourd'hui met en difficulté les couples mixtes. Parce que, c'est comme dit la Bible, qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, dans le couple, la personne qui est vue comme étant l'autre est automatiquement catégorisée comme étant ennemie. Et la communauté où le couple vit considère cette personne-là comme ennemie. Et la traite comme ennemie. Quand nous autres, les Congolais, nous nous marions à une Rwandaise Hutu ou Tussi, eh bien, nous devons savoir que, tôt ou tard, ces histoires de conflits entre Hutu et Tussi auront des conséquences sur notre propre foyer. Mais ce type de mariage est sans courant. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, ce sont des constructions de préjugés. Ce sont des constructions négatives que les gens sont en train de développer pour que nous puissions nous rejeter mutuellement. Pour que nous puissions nous percevoir comme étant des peuples ennemis. Alors que la question, c'est à un autre niveau. Ça ne peut pas nous engager. Nous, nous sommes à la base. Ça, ça engage les politiciens. Tous les conflits que nous avons, toutes les contradictions, c'est vraiment au niveau politique. Mais nous, au niveau communautaire, nous devons vraiment vivre la paix. Nous savons, moi, par exemple, j'ai eu le petit frère à mon père, qui avait une femme rwandaise. Et le vieux, mon père, là, il est resté à Kigali. Moi, j'étais partie à Kigali chez lui. Je n'ai jamais vu que les enfants, là, n'étaient pas mes frères. Et jusqu'aujourd'hui, si je vais à Kigali, je passe la nuit chez mes frères, là, ce sont mes cousins. Donc, je ne vois même pas en eux les rwandais. Je vois plutôt mes cousins. Lorsque les gens qui ne sont pas encore formés ou soient informés sur notre loi congoleuse, que quelqu'un doit se marier à celui qui l'aime, chacun a le droit de se marier à une personne de son choix. Voilà. Bon, ils se sont dit, non, comment un intellectuel comme celui-ci peut partir, se marier, je ne sais pas, une personne étrangère, tout ça, tout ça. Mais moi, j'ai compris. Ça ne m'a pas fait ranger, mais j'ai compris que non, les gens ne sont pas encore formés sur notre loi. Moi, je l'ai aimé, je l'ai marié, même si les gens ont eu lieu, mais au fur et à mesure que notre mariage a évolué, ils ont vu les fruits, ils ont vu comment est-ce que notre ménage est en train d'évoluer. Ils ont commencé par finir à comprendre que, même elles aussi, peuvent se marier. Il y avait des murmures dans mon entourage. Qu'est-ce qu'elle a aimé ? « Dans mon entourage, je me disais qu'elle a aimé. » « C'est ce qu'elle me disait souvent. » Mais du jour au jour, comme le jour passe, il y a quelques témoignages arrivent à mon égard. À mon absence d'ailleurs, ils viennent et disent à ma femme « Nous, on ne savait pas qu'une Rwandaise peut se comporter de la sorte quand elle est dans un pays voisin. » « S'ils arrivent ici, s'ils viennent ici, peut-être rendre visite, ils peuvent venir sans doute pour avoir peur, nous allons chez les Congolais. » « Mais ils disent que nous allons chez notre beau-frère. » « Quand j'y rends, je me sens tellement à l'aise parce que je me trouve déjà dans une famille. » « Quand je l'amène dans ma famille, ma famille aussi reconnaît que j'ai amené une telle femme. » « Il devient ami entre la famille ici et la famille de l'autre côté. » « Quand ils se retrouvent, on trouve qu'on a un peu grossi la famille, on a un peu élargi la famille. » « Nous avons des enfants. » « Qui nous lie. » « Et à cause de ces enfants, on a intérêt à s'entendre et à cohabiter pacifiquement. » « Si vraiment les jeunes arrivent à se marier, nous aurons beaucoup dit, on va avoir la stabilité. » « Parce que cette confiance va être là. » « Les relations vont se souder entre les familles. » « Nous, ici au Congo, le mariage, c'est une affaire de famille. » « Ce n'est pas seulement les deux personnes. » « Ce sont les parents qui quittent les villages de Kamitouga, de Kabar pour aller doter au Rwanda. » « Ça renforce déjà les relations à ces niveaux-là. » « Et ainsi de suite. » « Je sais, chez Zé aussi, il y a ce qu'ils appellent les Ymirgyango. » « Les Ymirgyango, ce sont des familles élargies. » « Ils vont développer des relations avec nos familles élargies. » « Et je trouve que ça va créer une certaine stabilité. » « De manière que nous allons nous reconnecter. » « Il y a des bonnes choses ici dans nos cultures. » « Et également, ils ont des bonnes choses dans leurs cultures. » « Nous allons copier mutuellement nos cultures qui sont pacifistes. » « Cette arme des guerres-là, nous allons l'enterrer progressivement par le fait que deux personnes se sont aimées et se sont mariées. » « De ce côté-ci du Bouchy, il a existé, en Gweshe ici, une reine qu'on appelait Mugenye. » « La reine Mugenye était du clan de Baxinjavu, qu'on appelait Lebe, qu'on appelle aussi Lebega. » « Un clan qui existe en Gweshe, qui existe à Kabare, mais qui existe au Rwanda. » « Cette reine-là a eu des enfants. » « Ces enfants sont Congolais, ces enfants sont Baxinjavu, mais elle, elle était venue du Rwanda. » « Nos amis de la plaine ont des pages d'histoire qui traduisent la même chose. » « Comprenez donc que ces traces-là, ces pièces à conviction, ces preuves doivent nous amener à revenir au bon sentiment pour consolider ces liens d'amitié, ces liens de fraternité même. » « Les outils pour analyser le contexte, les outils pour formuler les réponses aux défis sont les mêmes entre ces personnes-là. » « Là, c'est un couple qui va aussi jouer sur la cohésion sociale entre les communautés qui s'affrontent. » « Si c'est quelque chose qui se forme au hasard ou sur une autre vague, ça devient difficile. » « C'est quelque chose qui se forme au hasard ou sur une autre vague, ça devient difficile. » Sous-titrage MFP.